Bonjour, plusieurs sujets constituent les menus des journaux paru ce jeudi 9 janvier 2020. Réomy Quotidien nous fait part dans sa livraison du jour d'un curieux malentendu entre les acteurs du dialogue national et du dialogue politique. Ce journal note dans ses colonnes que le communiqué rend du public avant-hier par la plénière de la commission du dialogue en dit long sur le malaise qui existe entre les acteurs du dialogue dans notre pays. En effet, le terme et le ton usuté rendent compte d'une fermeté du général Lyon et de ses compagnons à s'affranchir de la tutelle du comité de pilotage dirigé par Famara Ibrahima Sagna. Ce qui se passe clairement selon l'analyse de Réomy Quotidien, c'est que la commission revendique une forme d'indépendance et veut s'affranchir d'une quelconque tutelle. Quand, dans le communiqué, il est fait mention que cette commission, initialement créée comme le cadre de la concertation sur le processus électoral, ensuite comme cadre du dialogue politique, a évolué en une commission politique autonome, il ressort clairement qu'elle ne va pas du tout se mettre sous la tutelle du comité de pilotage. Et cette situation a été créée par le fait que la commission politique a été mise en place et a fonctionné de longs mois avant l'installation du comité de pilotage, informe à son chambre à lire à la page 4 de Réomy Quotidien. Et dans Sud Quotidien, Momar Djong réajuste le jeu relativement à la remise en cause du fonctionnement de la commission cellulaire en charge du dialogue politique. La maldonne, selon lui, est partie de la logique qui a consisté à mettre la charrue avant les bœufs. Et ce qui préoccupait le président Salle et certains acteurs, y compris de l'opposition, c'était d'acter le report des locales, si on accroît à l'analyste politique qui indique que la clé est dans le fonctionnement en parallèle du comité de pilotage et de la commission cellulaire. Mais pour l'as, le dialogue politique plombe avec ses attaques et contre-attaques entre Famara Ibrahima Sanya et la commission politique. Dans Source A, journalistes et politologues sont partagés à la question de savoir si Amadou Ba peut être le successeur de Makissal. Ibrahima Baroum, Atta Badji et Hassan Baï sont à lire à la page 5 de ce journal. Dans 24 heures, l'on nous apprend que Makissal sera candidat pour un troisième mandat. Et c'est un jeune apériste proche de la première dame qui a vendu la mèche. Si on accroît ce journal, dans Critique, l'on nous fait part d'une opération de réhabilitation signée Makissal qui recycle ses anciens ministres. Oudjambaye Mbani Ngaï retrouve une seconde vie, titre par conséquent, ce quotidien qui note à sa page 3 que les deux anciens ministres défenestrés mais qui sont restés fidèles ont été remis aux affaires à titre de PCA. Ce journal signale par ailleurs Abdoulaye Ouad dans le wagon de la contestation. Nyon Lank décroche le pape du Sopi, note critique qui revient sur la rencontre entre maître Abdoulaye Ouad et le collectif Nyon Lank. Et pour Fadel Barou, rencontrer Ouad est une source de motivation, il le dit dans 24 heures. Réoumi Quotidien revient pendant ce temps sur la rencontre du mouvement des entreprises du Sénégal, dite mercredi du Médès, qui s'est tenue hier. Et c'était l'occasion aussi pour ce mouvement patronal de présenter ses voeux. Et c'était aussi le moment de décliner les réalisations de l'année écoulée ainsi que les projets futurs. Notre Réoumi Quotidien, où le président du Médès indique que 2019 a été une année décisive pour leur organisation. Manique Diop de préciser qu'ils ont participé à tous les événements d'ordre économique, financier, scientifique, social organisés par l'État du Sénégal et leurs partenaires internationaux, les missions économiques à l'international et surtout la troisième édition des African Leadership Awards, qui a été un succès planétaire qui a valu au Médès à nouveau une reconnaissance internationale. Et Manique Diop reste convaincue que le Médès est un grenier inépuisable de l'excellence et de l'émergence référentielle économique et sociale du Sénégal. Et pour Amad Soumahé, membre du Médès, qui a été chargé de présenter les voeux de l'organisation, 2019 a témoigné de la quintessence du Médès et 2020 sera l'année des grandes réalisations. Et Libération nous plonge dans la tête d'Aïda Sanya, soupçonnée d'activités terroristes présumées en terre libyenne. Son parcours au Sénégal, son séjour en Libye, l'attentat qui a conduit à son arrestation, son mariage avec l'émir de Lac-Rose, Lamine Djaï, le couple maman d'Al-Qaïda qu'il avait hébergé. Ce journal en parle et rapporte ce que révèlent les PV de la DIC. Lamine Djaï a aussi amené en Libye son fils de 11 ans pour faire le djihad révèle libération. Dakar Times, intéressant à la crise, casement 16, voit que Maki encercle le MFDC avec Adam Abaro au nord et Ambalo au sud. Dakar Times signale en effet que deux amis et frères du président Macky Sall dirigent les deux principaux pays qui sont directement concernés par ce conflit. Le quotidien du sport, Stade se penche principalement sur la célébration du Ballon d'Or africain à Dakar et livre les raisons du faux bon de Sadio qui explique dans Stade que ce qui est arrivé est indépendant de sa volonté. Et ce qu'en pensent les Sénégalais. Stade nous en parle dans sa livraison du jour. Et dans Sounoulombe, c'est Balagaïdou qui parle. En effet, le lion de Guédioua échange d'avis et rejette Boignangdou. Il n'a pas encore prouvé, il ne faut pas brûler les étapes. Mais vrais adversaires sont Tafatine, Bombardier et Gris-Bordeaux. Fait-il savoir ? Dans Réoumi Quotidien, l'on fait le récit du procès de Mamadou Sec, ce boulanger qui avait tué son patron pour du pain. Il risque 20 ans de travaux forcés. Nous apprend Réoumi Quotidien qui livre aussi une autre triste information. Il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré hier aux parcelles assinés et une fillette de 8 ans est morte calcinée dans les flammes. C'est la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.